D'accord, ok. Pour l'instant, j'ai une bonne presse. Ok. Jusqu'à 3 heures. Alors Cold War, c'est cette actrice polonaise incroyable qui s'appelle Joanna Kulig, avec qui j'ai eu la chance de travailler dans Les Innocentes. C'est vraiment magnifique, cette histoire d'amour. Cette actrice, ce qu'elle fait dans ce film, c'est purement de la magie. Et c'est rare d'atteindre ce niveau d'incarnation, de beauté et en même temps de sensibilité. C'est plastiquement incroyablement beau, quoi. En noir et blanc, très stylisé, pas de manière maniériste. Stylisé avec de l'émotion. Ça, c'est le même metteur en scène. Il a fait un film en Iran. Mais en fait, le film dont je voulais parler, c'est une séparation. Ça parle de la vie au quotidien, en fait, à Téhéran. Ça, c'est pas américain. Voyez comme on danse, je sais pas ce que c'est. J'ai revu par hasard le film avec Sharon Stone et Verhoeven, avec le pic de glace. Il aime jouer les jeux. Les jeux sont divertis. J'ai commencé à voir le film en me disant, bon, je l'ai vu déjà, ça n'a pas beaucoup de sens de le revoir. Et en fait, je suis restée absolument scotché, tellement je l'ai trouvé belle, tellement j'ai trouvé le suspense très bien géré. Non, moi, je peux aimer des choses extrêmement différentes. J'ai pas une formation cinéphile au départ. Donc, je voyais les films de Louis de Funès. Mes parents n'avaient pas une culture cinématographique très, très vive. Mais c'est vraiment Bergman, c'est la rencontre avec la source qui m'a fait comprendre que le cinéma avait un impact extrêmement fort sur un spectateur. Parce que je suis arrivée dans cette salle par hasard. Donc, ce film en noir et blanc où se produit un viol d'une jeune femme. Je suis arrivée pendant cette scène. J'avais 15 ans et ça m'a marquée de manière incroyable. Je ne voulais plus partir. Alors là, je retombe toujours sur l'homme pressé qui est toujours devant moi là. Je l'ai revu là. J'ai fait deux films avec lui, mais je n'ai pas vu l'homme pressé, donc je ne peux pas vous dire. Ça doit être de toute façon, de par le visage qu'il fait, quelque chose où j'imagine qu'il est assez proche du personnage. Fabrice incarne toujours de manière très personnelle et très originale des personnages. Et lui me fait penser à Sacha Guitry. Parce que je vais vous montrer quelque chose de Sacha Guitry. Où est-ce qu'il est Guitry ? Bourgville, Bécassine, La piscine... À Faisons un rêve. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Mais pourquoi parlez-vous si bas ? Je ne parle pas. Je ne me suis pas rendu compte. Alors, c'est un cinéma que les gens ne connaissent pas beaucoup parce que c'est assez peu revisité. Mais c'est extrêmement bien écrit et c'est assez amusant et assez drôle. Le film que j'ai beaucoup aimé, c'est Assassins et voleurs. où il y a une improvisation de Daricol, qui est un acteur avec lequel j'ai tourné dans Augustin, Roi du Kung-Fu. Sacha Guitry était extrêmement précis sur le langage. Daricol a complètement improvisé ce discours. Sacha Guitry, pour la première fois de sa carrière probablement, et la dernière, a accepté que ce soit ses paroles. Le nom des gens, j'ai trouvé que c'était un film qui avait beaucoup de charme. En fait, moi, dans la vie, les mecs de droite, je les nique. C'est moi chez toi. Mais tu vois, quand je te dis je les nique, je veux dire, je les nique vraiment. C'est pas métaphorique, quoi. Et c'est un film avec de l'humour décalé. Il y a ce côté assez drôle politique, mais de manière dérisoire en même temps. La piscine, c'est un film mythique sur la relation triangulaire entre Maurice Renet, Alain Delon et Romy Schneider. C'est pas que la façon de filmer soit très intéressante, mais le magnétisme qui se dégage du couple Delon, et c'est ça le cinéma aussi, et Romy Schneider est assez renversant. Il y a une tension, cette piscine qui devient comme une sorte d'aimant comme ça. Et Romy Schneider, c'est quand même l'actrice où il n'y a pas d'équivalent, je trouve. Ce serait quoi justement l'acteur ou l'actrice la plus magnétique avec laquelle vous avez tourné ? Alors, il y a Isabelle Huppert, qui est l'actrice magnétique par excellence, et quelqu'un de très différent, mais qui a une force Naomi Watts. Mais Fanny Ardent aussi m'a fait un effet magnétique. Les actrices que je filme, je projette toujours quelque chose de magnétique. Sinon, Benoît Paul Verde, que je filme depuis quatre films, que j'adore, où je trouve que c'est un immense acteur qui a une incarnation tellement forte. Va chercher tes bras, on se casse. C'est lui le champion d'abirons ? Je fais pas d'abirons. Moi aussi, tu fais de l'abirons. Tony m'a dit que tu ramais à l'école. Dis-donc, percute pas le petit. Maintenant, j'ai un nouvel acteur que j'ai filmé trois fois, Vincent Mackayne. Il m'a dit, va voir et va pas voir chien. Il a une poésie, un décalage. Moi, j'ai beaucoup aimé le transformer en violoncelliste, hypochondriaque. J'aime autant filmer un homme qu'une femme, c'est pas ça qui détermine mes choix. Par exemple, Opening Night, c'est le couple le plus sexy et le plus troublant, je trouve, du cinéma. Elle est prête à tout. Opening Night, on l'a vu. Gina Rolland, c'est une actrice au-delà du magnétisme. C'est incroyable, cette actrice, ce qu'elle fait. C'est un couple qui joue sa vie au théâtre et hors champ. Ça veut dire que je t'aime, c'est ce qu'elle veut dire, je t'aime. Et je ne me souviens pas si tu ne penses pas que je suis magnifique. Je le fais. Et tu ne penses pas que je suis drôle. Tu es hystérique. Et elle est un personnage de grande actrice diva, mais alcoolique. Et c'est un film impressionnant sur sa façon d'être filmée. C'est tout le cinéma de Casavet, c'est comme ça. Et on a toujours cette envie de se dire que si on est à l'épaule, si on est en mouvement, c'est inimitable. Par exemple, un de ses premiers films, Faces, sur des visages uniquement. C'est la façon de capter l'instant incroyablement puissant. Prête à tout. J'ai trouvé ce personnage qui est un personnage de petite au départ présentatrice. de météo. Et qui va devenir une sorte de tueuse. Avec une qualité d'interprétation de Nicole Kidman. C'était au début. Impressionnante. Il y a des gens qui ne connaissent jamais qui sont ou qui veulent être. Ainsi que c'est trop tard. Et c'est une vraie tragédie dans mon livre. J'étais très heureuse de le rencontrer. Gus Van Sand, je l'ai rencontré à Telluride, dans un festival américain très beau dans le Colorado. Je le regardais comme si c'était un semi-dieu. Et il a fait un autre film merveilleux qui est Hervé Mill. On va convaincre les 90%. Ils ont donné 10%. Nous devons leur donner à savoir qui nous sommes. Tout le monde doit sortir. Marcus Van Sand a fait ce film sur un des premiers homosexuels aux Etats-Unis. Qui est devenu une sorte d'égérie. Et le film est la prestation de Sean Penn. Justement comme Nicole Kidman en prête à tout. Et incroyablement exceptionnel. Les acteurs anglo-saxons ont une véracité au cinéma et une façon de travailler leur rôle qui est très profonde. Moi j'ai travaillé aussi en Australie. En Australie et en Pologne. Où il y a une école de cinéma très forte. Et j'ai trouvé les actrices extrêmement préparées. Sur le personnage, sur le parcours, sur le scénario. C'est de ne pas voir le jeu, d'être existentiel. Je vais vous montrer un acteur que je trouve français. Que je trouve assez saisissant dans ce que j'ai vu. Qui s'appelle Lutz. C'est un film tout à fait étonnant. Qui est une sorte de néo-documentaire. Je vois ce que tu filmes. Je ne suis pas stupide. Tu filmes un vieil homme que tu trouves vieux. Dont tu n'aimes rien et que tu n'as même pas envie de découvrir. C'est une incarnation d'un niveau. Et un déplacement d'âge. de style, d'un chanteur style un peu ringard. Alors ça, j'avais envie de voir un film. Enfin, c'était seulement un seul décor. Et je me suis dit, comment il peut tenir sur un seul décor ? Une situation d'un type au téléphone. Bonjour. Bonjour. Non seulement on ne s'ennuie jamais. Mais on est sous pression. C'est extraordinaire. L'acteur a tombé. Il a quelque chose de bergmanien. Tout le temps avec une profondeur. C'est ça un grand acteur. C'est quand on imagine des choses qu'on ne voit pas. Il y a ce film que je vous conseille vivement. Et le film avec les deux personnages qui rêvent la même chose la nuit. Et qui ne se connaissent pas. Après je vais m'arrêter parce que je vais faire tout le magasin. corps et âme. Alors qui est l'ours d'or au festival de Berlin. Et qui est d'une force et d'une poésie vraiment rares. Ça c'est à voir très vite. Le film sublime. Enfin totalement étonnant. Asiatique qui s'appelle de l'eau tiède sous un pont rouge. Regardez. Et c'est un film d'une sensualité et d'une originalité incroyable. Sur cette femme qui jouit d'une manière tout à fait étonnante. Puisque c'est par l'eau qu'elle s'exprime. C'est de l'eau qui tombe de son corps. C'est un film que je trouve magnifique. Et je l'ai revu pour revoir Catherine Deneuve. Et c'est des films toujours étonnants. Parce qu'on est surpris à chaque moment. C'est en même temps ça a l'air réel. Mais en même temps on se dit tiens c'est très bizarre finalement. Elle fait ça cette femme là. Et il y a toujours un sens de l'absurde. Où il y a l'idée métaphysique toujours. De quelque chose qui nous dépasse. Quand on a vu Catherine Deneuve dans Tristana. Quand on l'a vu dans Belle de jour. Où elle fait cette femme qui s'ennuie. Et qui va se prostituer dans l'après-midi. Il dirige les acteurs de manière très peu déclarative. De manière très subtile voilà. On va dormir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501